Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce journal. Les grands titres qui font l'actualité de votre CHU cette semaine. Les nouveaux locaux du service d'hémato-immuno-oncologie pédiatrique. La venue de l'association Un maillot pour la vie avec des sportifs en pédiatrie. La journée internationale des maladies rares. Nous vous accueillons cette semaine en hémato-immuno-oncologie pédiatrique. Ce service situé au 3e et 4e étage du pavillon de Bré vient d'être rénové. L'objectif, améliorer l'accueil et le confort des enfants et de leurs parents, ainsi que les conditions de travail des équipes soignantes. La restructuration du service a permis d'agrandir l'hôpital de jour. Il est passé de 60 à 220 m². L'accent a été mis sur une décoration lumineuse financée par l'association Vie et Espoir. Des œuvres interactives et ludiques qui plaisent beaucoup aux enfants. Le secteur d'hospitalisation conventionnelle a également été amélioré. Deux chambres plus spacieuses ont été aménagées et équipées de commodes, réfrigérateurs et de fauteuils convertibles en lit pour permettre aux parents de rester auprès de leurs enfants. Merci à l'association Vie et Espoir ainsi que ses généreux donateurs d'avoir contribué au financement de certains espaces et réaménagements. Retour sur un après-midi festif en pédiatrie. Des sportifs normands de haut niveau sont venus rendre visite aux enfants et adolescents hospitalisés grâce à l'association Un Maillot pour la Vie. Parmi eux, les joueurs du FCR Rouen, de Rouen Métropole Basket, le club de lutte à SPTT Rouen, Rouen Normandie Rugby et les Dragons de Rouen. Au programme de l'après-midi, des concours de mimes, des quiz sportifs et musicaux ou encore des défis sportifs en présence également de Miss Haute-Normandie 2018. A l'occasion de la journée internationale des maladies rares, la filière Andirar et le CHU de Rouen organisent une soirée spectacle et débats. Elle aura lieu samedi 2 mars à 18h au Théâtre de l'Écho du Robec à Darnétal. Au programme, la pièce de théâtre Écoute donc voir, suivie d'un débat avec le comédien et des spécialistes du CHU de Rouen. Cette soirée sera l'occasion de s'interroger sur le regard que nous portons sur les personnes en situation de handicap. Elle est gratuite, sur inscription, dans la limite des places disponibles. Plus d'informations sur www.ch-rouen.fr. Et pour clore cette édition, le chiffre de la semaine, 30 000. C'est le nombre de personnes touchées par des maladies rares identifiées en France. Rappelons qu'une maladie est dite rare lorsqu'elle touche moins d'une personne sur 2 000. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne semaine à tous et à bientôt à l'écran.